Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le même décor que la dernière émission Comme je vous l'ai promis lors de la dernière émission, aujourd'hui on va parler d'une BD tout publique Y'a pas que le cul et le sang dans la vie, même si j'aime beaucoup le cul Aujourd'hui on parle de la jeunesse de Picsou, édité chez Glena Bah ouais, y'a pas que Urban qui édite des bons trucs Mais alors que raconte cette BD ? Vous vous êtes déjà demandé comment Picsou est devenu le canard le plus riche du monde Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où est-ce qu'il vient ? Et si vous le savez, vous vous êtes jamais posé la question de pourquoi il vit en Amérique ? Comment il a rencontré les raptous, flaresou, gripsou, mystique ? Non ? Bah vous étiez vraiment pas curieux étant enfant hein Si vous vous êtes déjà posé toutes ces questions et même plus, vous trouverez toutes les réponses dans ce magnifique ouvrage Parlons d'abord un peu de l'auteur Ah oui, même Picsou, Donald, Mickey et compagnie ont eu droit à leurs auteurs Ken Don Rosa, un maître, un génie Alors je sais que pour la plupart d'entre vous, l'univers de Mickey et compagnie est intemporel Et bah pas pour lui, mais je brûle un peu les étapes On va d'abord parler de son dessin En un mot, détaillé Contrairement au dessin des autres histoires de canard Qui est assez plat et basique, je trouve en général Le sien est très vivant, fourmillant de mille détails De l'aveu même de l'auteur pour pas que le lecteur s'emmerde Comme le chat là Entre les gags en arrière-plan, les décors, les différents appareils Toutes ces cases débordent de détails donnant énormément de vie et de dynamisme On sent chez Don Rosa qu'il y a de la recherche Dans l'angle de vue, dans la mise en scène, dans le cadrage Personnellement, en lisant ces BD, j'ai toujours la sensation de voir un petit film En gros, un découpage au poil Ou à la plume Comme c'est des canards Désolé D'ailleurs, ces cases sont emplies à ras-bords d'hommages à diverses oeuvres De la peinture au film, en passant par les BD du papa de Picsou Karl Barks Mais il n'y a pas que le dessin Ce mec est un génie, je vous dis Mais également l'angle de travail qui a été fait sur Picsou et toute sa petite famille Ces douze histoires sont tout simplement fabuleuses Non seulement elles encrent dans la réalité le personnage de Picsou En datant sa vie et ses aventures Mais en plus, elles compilent toutes les informations sur le passé du milliardaire Éparpillées par Karl Barks dans son oeuvre Don Rosa les a répertoriées toutes avec soin Afin de créer une biographie complète Expliquant comment le canard est devenu riche Mais également comment il a rencontré ses amis et ses ennemis Une aventure passionnante et extrêmement dense Où Picsou se révèle être foncièrement humain Comme dit plus tôt, pour le monde entier Picsou, Donald et compagnie vivent dans un monde intemporel Riri, Fifi, Loulou ne connaîtront jamais les joies de l'adolescence Picsou ne vieillit pas, Donald non plus Etc, etc Et bah pas pour Don Rosa Ce dernier considère les histoires de Karl Barks Comme les seules officielles Les seules canoniques Et donc il s'est amusé à créer des histoires liées Ou faisant suite à celles du créateur de Picsou Mais surtout pour Kandon Rosa Et c'est là le point important Ces canards vivent dans notre monde Ils sont réels Du coup, toutes les aventures que lui a créées Mettant en scène les célèbres canards Excepté pour la jeunesse de Picsou Se déroulent entre les années 40 et 60 Créant ainsi une cohérence et une chronologie jamais vue auparavant dans l'univers de Picsou Sans parler du réalisme des décors, des technologies, du soin apporté à l'exactitude des faits historiques Et enfin, il donna une véritable psychologie à Balthazar Picsou Réussissant même à raconter des histoires empreintes de mélancolie et de tristesse Tout en restant des BD pour la jeunesse en priorité Un génie je vous dis, un génie ! Par contre, comme pour les précédents comics présentés C'est une série en cours Mais bientôt terminé Car le septième et dernier tome va sortir là en janvier 2016 Et le coût d'un seul de ces tomes est d'environ 30€ Mais à ce prix là, vous aurez une édition généreuse Remplie d'anecdotes Vraiment très intéressante sur la création de chacune des histoires La jeunesse de Picsou Une histoire à la fois pour les parents et pour les enfants Un passage obligatoire pour tous fans de Disney Mais également de bande dessinée Obligatoire ! C'est également un excellent point d'entrée pour la découverte de la bande dessinée pour un enfant Donc, si vous désirez offrir un comics ou vous y mettre, n'hésitez plus La jeunesse de Picsou Personnellement, je dois vous avouer que sur tous les comics que je vous ai présentés jusqu'à présent Celui-ci est mon coup de cœur C'est... Bon, en même temps, j'ai grandi avec Picsou Donc, voilà, moi je les trouve géniaux Je les trouve magnifiques Très bien pensé, à la fois pour les parents et les enfants Voilà, voilà, je pourrais en dire bien plus sur cette jeunesse de Picsou Mais je préfère que vous la découvriez par vous-même Et que vous veniez en discuter dans les commentaires Pour m'insulter parce que c'est une grosse merde Ou pour m'encenser pour ce magnifique conseil que je viens de vous donner Voilà, la prochaine petite émission sera l'année prochaine Donc je vous dis à l'année prochaine Bonne fête, prenez soin de vous Bonne lecture Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501